Quand je dis mes textes, j'ai l'impression qu'il y a un dédoublement. En fait c'est mon texte qui prend chair et corps de moi. Il y a vraiment, au début je peux amorcer timidement et puis après j'ai l'impression qu'il sort et puis qu'il m'invite et que c'est vraiment une invitation à l'autre, que je deviens l'autre de mon texte. Et c'est absolument exaltant et exultant, j'adore dire mes textes. Parce qu'ils me rendent corps. C'est-à-dire qu'écrire pour moi c'est vraiment un exercice de disparition, disait Nicolas Mousset. On disparaît, je suis à mon bureau, j'ai mes bouquins partout, j'ai mon chat à gauche, j'ai mon chien à droite. Et j'écris, puis soudain, mon corps je ne sais pas où il est, il est dans mes papiers, il est dans mes patins, il est ailleurs, mais il n'est pas là. Et quand j'ai le livre entre les mains, qui a été publié par la grâce par exemple de M. Le Mousse, qui a un petit peu de public, si petit soit-il, je sens que mon texte me dit, vas-y ton corps il est là, il est en moi, tu peux y aller, ça y est, tu existes enfin. D'une autre façon que toujours pour venir à écrire avec l'ombre pro berceau. Ça pourrait être une métaphore de l'écriture, l'ombre pro berceau. Et bien là, j'enjamble l'ombre et je deviens enfin un corps. Donc pour moi, écrire, lire, c'est vraiment différent, très très différent. Mais parce que tu es comédienne en même temps que toi-même. J'ai été comédienne. Et ça se sent quand tu lisais. Oui, tout à l'heure quand tu lisais, il y avait une incarnation du texte par ta gestuelle. C'est avec tes beaux cheveux en plus, alors. Moi aussi, mes cheveux existent quand je dis mes textes. Oui, tu les as fait vides en tout à l'heure. Je suis toujours nattée parce que sinon ils se prennent partout. Par exemple, le métro avec ses cheveux-là, il peut se prendre dans la poignée du métro, le métro peut partir et moi je peux être sur le cap. Oula, oui. Non, non, c'est vraiment, j'ai toujours une nappe quand je sors, même avec mes amis, parce que sinon mes cheveux se prennent dans les boutons aussi. Je me souviens un jour dans le métro, pareil, il y a un magnifique jeune homme. Je me retourne, je ne sais pas trop, je veux sortir en fait, mais mes cheveux s'étaient pris dans son bouton. Donc c'était plutôt très agréable parce qu'il était vraiment magnifique. Mais bon, ça peut être un peu gênant. Et voilà le jeune homme qui est ici. Exactement, c'était ce jeune homme-là, mais ça peut être gênant aussi. Il y a un temps de bétard, c'est toujours entaché par les cheveux. Mes cheveux existent aussi quand je lis. Je donne corps à mes cheveux quand je lis. Sinon ils sont nattés et puis, tu vois, regarde, là par exemple, ils sont pris dans la chaise, par là-bas. Il faut faire attention, c'est comme une bête derrière moi. Donc ils sont en musolière, quand je travaille, tranquille. Et l'hiver est au théâtre chaud en plus. L'hiver, oui, je peux les mettre dans les chars. Maintenant, c'est ça, les double chars, qu'un jour je ferai triple et quadruple. Tu les as longs, si ce n'est pas indiscret, comme ça depuis combien d'années ? Depuis toujours ? Non, pas depuis toujours, parce que j'avais une grand-mère assez féroce qui me rasait la tête pour éviter les coups. Et donc j'étais un véritable garçon manqué, physiquement, peut-être dans le caractère aussi. Et elle a arrêté de me les raser à 12 ans. Mais sinon, jusqu'à 12 ans, j'avais ça sur la tête. Ça me fait que je pleurais. C'est pour ça que je me disais. C'est ce qu'elle me disait. Tout à l'heure, ma petite fille, tu me remercieras. Je ne la croyais pas. Mais en fait, elle est morte. J'aimerais bien aujourd'hui lui dire merci. Il y a une chaise là. Il y en a une là. On va essayer de la faire sortir.